Comment retirer le sucre dans son alimentation ? C'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est la petite vidéo du dimanche En mode chill Salut tout le monde, this is Sonia J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme Et aujourd'hui, on va parler du sucre Comment le retirer de son alimentation J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête Vamos ! Le sucre, c'est vraiment une des substances où tu es le plus accro On a même fait des études sur des bébés Je mettrai un petit peu le lien de l'étude Mais on nous a fait des études sur un bébé Qui avalait une petite substance de goût sucré Et ça lui a déclenché un sourire C'est la preuve que le sucre, c'est vraiment quelque chose Qui rend agréable et qui adoucit tout le monde Mais dès la naissance, le goût sucré, c'est tellement quelque chose de phénoménal C'est phénoménal dans le sens malheureusement péjoratif Où ça prend un gros Et le sucre, le goût sucré, il est tellement goûteux Il est tellement délicieux Que ça te donne envie d'en reprendre derrière Que ce soit les bonbons, les gâteaux super sucrés, les céréales Tu sais, les céréales qu'on mangeait avant Et même les boissons sucrées, les soudas, les coca-cola, etc Bref, le sucre, c'est, on va dire, une drogue T'en as qui ne peuvent pas s'en passer Et tu te dis, comment tu peux t'en passer toi ? Moi, je ne peux pas m'en passer J'ai besoin de mon petit coca le matin Ou le midi, bon, le matin, je ne sais pas pourquoi Qu'il y a des gens de plus en plus qui boivent le coca le matin Il me faut mon petit gâteau Il me faut mon petit chocolat blanc ou chocolat au lait Et je veux arrêter le sucre et je veux maigrir Mais le sucre, je suis accro, je suis accro, je suis accro C'est vraiment ancré dans le cerveau pendant des années On a eu l'habitude de manger des trucs sucrés Mais je veux maigrir et tout Je veux arrêter le sucre Mais à chaque fois, je craque, je n'y arrive pas Alors, comment tu veux faire ? Comment tu peux faire ? Je te dis les choses directement Comment enlever le sucre ? D'abord, essaye de chercher des alternatives Tu vois, l'aspartame Même si l'aspartame, il y a des études qui prouvent que ça donne encore plus faim C'est l'illusion du goût sucré Ça donne encore plus faim Il y a des études qui montrent ça Mais bon, c'est toujours une bonne alternative Déjà, bien sûr, intégrer des aliments qui sont entre guillemets sucrés Mais qui sont moins néfastes que le sucre de table Par exemple, la stevia Si tu le mets dans ton café Au lieu de mettre du sucre normal Tu peux mettre de la stevia Pour rendre ton café moins amer Tu peux intégrer des boissons light Pour commencer, évidemment Même si le light, c'est vraiment contesté C'est toujours moins bien On parle de c'est toujours moins bien Ou c'est pire que le normal Parce que l'aspartame, c'est pire que le sucre normal Mais en attendant Prends un truc avec zéro sucre Même le Coca-Cola normal Tu peux prendre du Coca-Cola zéro Peut-être pas light, mais zéro Tu intègres ces boissons-là qui sont un peu moins sucrées D'abord, histoire de transition Tu réduis tout ce qui est les Coca-Cola normal Tu réduis au lieu de prendre deux morceaux de sucre Et que tu en prends un ou un et demi Mais vraiment un En même temps, tu remplaces En gros, c'est du remplacement Tu intègres et tu réduis C'est un peu du remplacement si tu combines les deux Et au fur et à mesure du temps Tu retires Vraiment, tu retires Tu retires Tu retires Les portions de sucre que tu mangeais avant Et bien sûr, tout cela se fait avec le temps Prends ton temps, mais pas trop quand même Pour retirer le sucre de ton alimentation En faisant la méthode intégrée Intègre des aliments qui sont sucrés Mais qui ont une autre forme de sucre Par exemple, les bananes qui ont un sucre Qui est différent du sucre de table Ensuite, tu réduis les aliments de base que tu mangeais Qui sont hyper sucrés Juste tu les réduis Tu ne les enlèves pas complètement Parce que c'est sûr que tu vas craquer On fait le pari Je te mets 50€ sur la table Que tu vas craquer Si tu les retires directement Sauf si tu es un mec d'éther Évidemment Ou si tu es une meuf d'éther Je lui dis J'arrête le sucre J'aurai le mental pour Vas-y, il n'y a pas de problème Mais je te mets 50€ Quand même sur la table Je te dis Tu vas craquer Si tu retires directement Donc d'abord intègre Ensuite réduis Et après avec le temps Tu pourras retirer Le sucre mauvais Et intégrer encore Des aliments qui ont Une source de glucides rapides Qui est moins néfaste pour la santé Et dans le temps Tu pourras ensuite retirer Ces mêmes aliments Qui étaient une autre alternative de sucre Certains qui étaient Un peu moins néfastes Mais tu pourras les retirer par la suite Parce que c'est vraiment Un aliment qui ne sert à rien Surtout quand tu as été en surpoids En général le sucre Simple, le sucre Voilà qui est rapide On n'en a pas besoin On n'en a vraiment pas besoin Vu que tu as accumulé Des cellules graisseuses Et que tu as été En surpoids assez Pendant des années Tu ne pourras pas Consommer du sucre Comme quelqu'un Par exemple Qui était faim de base Et ok Ça ne va pas avoir Un impact négatif Sur ton corps Tu pourras en manger En petite quantité Quand même On n'est pas là Non plus Pour être un moine Pour vivre en autarcie Mais sache que tu devras Faire attention à l'avenir Au niveau des quantités de sucre Et que même Ce n'est pas important Si vraiment Tu veux être vraiment sec Avoir une belle silhouette Etc Ce n'est pas essentiel Les glucides Certes Tu seras un peu plus fatigué Mais pour vraiment Les quantités Tu en auras moins besoin Qu'une autre personne Qui n'a pas été en surpoids Donc la prochaine étape Après avoir retiré Les sucres Vraiment Néfastes C'est à dire Le sucre blanc Etc Que tu aies remplacé Par tout ce qui est Fructose Le sucre naturel Même le sucre de caine Qui a un index glycémique Un peu plus bas Par exemple Et bien Par la suite Tu retires Ces aliments Que tu as intégrés Avant Tu les retires Petit à petit Et tu verras Qu'avec le temps Tu vas te déshabituer Au goût sucré Quand tu retires Le sucre De ton alimentation Et bien Tu n'as plus Envie de sucre C'est aussi simple Que ça Mais bien sûr Tout se fait Avec le temps Lâche Le pouce bleu Et amène-toi A la chaîne YouTube Va voir aussi mon Insta C'est sonigno Tiré du bas C'est mon TikTok C'est sonigno 7.0 Je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Sonigno Pour une nouvelle vidéo Merci Et ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz